Vous avez appelé Mme Massé, la police, hier. Oui. Peut-être nous raconter qu'est-ce que vous avez entendu et qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce matin, rapidement. Bien, vers 4h30, je me préparais parce que j'avais un meeting le soir et j'ai entendu un gros boom, j'ai entendu des cris de mort. Je ne suis même pas capable de le faire moi-même, mais j'ai entendu des cris de mort. Les policiers sont venus assez vite quand même. Et ce matin, bien, il y avait le SWAT qui est venu, qui ont défoncé. J'ai encore entendu des gros cris de mort. Puis, bien, vers 4h cet après-midi, c'est là que j'ai appris qu'il y avait eu deux morts. Ça fait que c'est sûr que, rendu là, avec le recul, je suis même étourdie. J'ai trouvé ça rare, franchement. Puis, les enquêteurs, les enquêtrices, toutes les policiers ont été gentilles avec moi. Mais c'est la seule chose que j'ai entendu des cris de mort, puis après, j'ai entendu qu'il y avait deux morts. Donc, juste pour résumer, dans le fond, hier, vous entendez des cris, des hurlements. Vous appelez à ce moment-là la police. Oui. La police se présente ici, hier. Oui, oui. Essayez de voir ce qui se passait. Exact. Donc, ils se présentent ici, finalement. Ils ont jasé aux gens, mais ça n'a rien donné. Eh bien, ils ont essayé d'ouvrir la porte. Ils ont eu ça de l'ouvrir. On pensait que c'était en haut. Mais ici, c'est très, très bien insonorisé. Donc, on dirait que les bruits se sont promenés. Je ne sais pas. Puis, quand tu entends des cris de mort comme ça, dans un appartement comme ça, qui est insonorisé, ce n'est pas normal. Ça fait que ça m'a fait très peur. Puis, c'est pour ça que j'ai fait le 911. Et ils sont revenus un matin, mais avec le SWAT. Là, c'est là que tout a déboulé. J'ai encore entendu crier très, très fort. À un moment donné, je pensais que c'était un coup de feu qui avait parti. Mais c'est le SWAT qui a envoyé des choses lacrymogènes. Puis là, ensuite, j'ai appris qu'il y avait le papa qui avait été tué par son fils et lui le suicide. Donc, c'est juste que ça brasse un petit peu. C'est certain. C'est clair que ça avait cherché de l'émotion, c'est sûr. Vous, quand vous entendez des bruits hier, vous êtes persuadés que ça avait de l'étage supérieur? Oui, exact. Exact. Oui, je pensais que c'était quelqu'un qui était en train de se faire battre, une femme. La voix était forte, rauque. Ça fait que je me dis, si ça crie fort, la voix est rauque, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est... Ça criait très, très, très fort. Ça fait que c'est plutôt le cri de mort qui m'a fait peur, qui m'a fait que j'ai appelé le 911. Comment on se sent aujourd'hui? Parce que, tu sais, vous ne connaissiez pas ces gens-là. Je me trompe, vous ne connaissiez pas ces gens-là. Peut-être juste de vue. Peut-être une fois. Peut-être le père. Oui, une fois ou deux, j'ai rencontré le monsieur. Ça avait l'air d'un homme très tranquille. Mais pas plus que ça. Je pense que c'est un appartement où ce que souvent... Ça a déménagé deux, trois fois depuis que c'est bâti ici, depuis un an et demi. Donc, oui, ça a brossé. Avec le recul, quand j'ai appris qu'il y avait vraiment deux morts, c'est sûr que je ne suis même pas certaine de coucher chez moi ce soir parce que j'ai besoin de m'en aller ailleurs. Ça brasse. Ça brasse de l'émotion. Oui, ça brasse. En me temps de moi, ça brasse beaucoup. Oui. Mais ça va passer. On m'a offert beaucoup d'aide. Les policiers et les policières ont été corrects avec moi. Ils m'ont donné des cartes pour que je puisse avoir de l'aide s'il y a quelque chose. C'est sûr que je ne pensais pas d'être brossée comme ça, mais ça va passer. C'est votre chez vous, juste à côté. C'est votre quiétude directement qui est touchée. Bien oui, c'est la porte drette, drette, drette à côté. Tu vois ça à la télévision, partout ailleurs, mais tu ne penserais jamais que la porte à côté de chez toi, c'est ça qui se passe. Puis, avec le recul aussi, ce que j'ai pu entendre décrit hier, c'est que, la manière qu'on m'a expliqué, c'est que le monsieur est en train de mourir. Ça fait que c'est tout ça qui me passe dans la tête. Tout ça. Ça fait que oui, je pense que je vais peut-être avoir besoin de parler un peu, c'est sûr, c'est certain. Vous avez fait la bonne chose aussi en téléphonant. Si vous avez téléphoné, puis je veux dire, je ne sais pas s'il y a d'autres gens qui ont téléphoné, vous avez eu ce réflexe-là de prendre le téléphone, puis d'appeler, parce que vous étiez pas sûre, vous étiez pas sûre si vraiment il y avait quelque chose qui se passait. J'étais pas sûre, mais avec les cris de mort que j'entendais, il y avait quelque chose qui se passait, c'est certain. Mais on m'a dit que je suis la seule qui a téléphoné, il y en a d'autres qui ont entendu les cris, et il y avait dit non aux policiers hier. Puis il y en a d'autres qui ont entendu les cris, ils n'ont pas appelé, mais moi, ça me fait trop peur, j'ai appelé, ils sont venus, et ils sont venus ce matin. Donc, c'est tout ce qui s'est passé pendant la journée, ça a été extrêmement dur, parce que je pouvais pas sortir de chez moi jusqu'à 4 heures après-midi.